M. Duplessis avait peut-être beaucoup de défauts, mais au moins il défendait la nation québécoise. De 1873 à 1945, il y a eu près de 42 000 bébés qui sont nés dans cette pièce. Aussitôt que la fille mère avait accouché de son enfant, elle était séparée immédiatement de son bébé. Et le bébé, lui, était descendu dans un mont de charge jusqu'au rez-de-chaussée pour être baptisé. La fille mère ne voyait jamais son enfant. M. Duplessis avait peut-être beaucoup de défauts, mais au moins il défendait la nation québécoise. La science également nous montre que les choses ont changé. On n'a pas besoin que ce soit la famille biologique. Sur la primauté du lien familial-biologique, la remise en question, c'est de dire qu'il faut avoir une famille stable, aimante, bienveillante. Je pense que c'est dans votre rapport polyminaire, Mme Laurent. Mais ça, ça veut dire un méchant coup de barre, puis confronter des gens qui défendent une idéologie qui n'est peut-être pas adaptée pour les enfants. M. Carmar, êtes-vous prêt à remettre ça en question? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment ce qui va faire avancer nos travaux, je pense, cet automne. Vous êtes prêt à vous battre pour ça, M. le ministre, pour ce changement dans la loi, pour que ce soit une véritable révolution? M. Moi, je crois qu'il faut aller là, il faut aller là. Par exemple, notre programme Agir tôt, qui prend en charge les enfants dès la naissance, la vie de grossesse que Mme Laurent nous a suggéré de mettre sur place, qu'on est en train de mettre sur place. Donc on veut faire des interventions en amont. D'ailleurs, les recommandations que Mme Laurent a faites, quatre des cinq premières étaient vraiment en amont de la protection de la jeunesse. Donc on veut attraper ces familles-là, comme je parlais tantôt. On veut les attraper le plus rapidement possible. Puis un des bons endroits pour les attraper, c'est dès la grossesse de la mère. Et éventuellement, s'assurer que les enfants qui sont signalés, on puisse en prendre charge assez tôt. C'est moi qui est élu, donc c'est moi qui décide. M. Duplessis avait peut-être beaucoup de défauts, mais au moins, il défendait la nation québécoise. Puis lui, il voulait savoir. J'ai dit, pourquoi il n'a plus une dernière bouche, cet homme-là? Ben, il a dit, qu'on a assez de mensonges. Il a dit, il fallait bien le punir d'une certaine façon. Puis chaque mensonge, elle le faisait enlever dedans. Le drame qui s'est véritablement produit, qui est inacceptable de la part d'un gouvernement ou de l'État, c'est que pour des raisons strictement financières, on a converti du jour au lendemain des gens qui étaient tout à fait normaux en personnes éprouvant des maladies mentales. C'est mon déficient intellectuels. M. Duplessis avait peut-être beaucoup de défauts, mais au moins, il défendait la nation québécoise. L'école du Mont-Providence est devenue un hôpital psychiatrique. Et les 370 écoliers qui s'y trouvaient sont officiellement devenus des malades mentaux. M. Duplessis avait peut-être beaucoup de défauts, mais au moins, il défendait la nation québécoise. Moi, j'ai voulu savoir, puis c'est le même que j'ai su que Joseph venait de là, puis qu'il m'a emmenée là. J'ai vu la sœur, et la sœur, elle m'a dit, j'ai dit, pourquoi, j'ai dit que vous le mettiez dans des cages, que vous le mettiez avec la camisole de force et tout ça, hein, Joseph, t'as vu ça? Elle dit, oui, mais madame, il s'évadait. J'ai dit, pardon? Elle dit, il s'évadait. J'ai dit, donc, vous dites, c'est un prisonnier? Ben, elle dit, non. Ben, j'ai dit, des prisonniers, c'est vain de ma sœur. Autant Maurice Duplessis fut adulé jusqu'à sa mort, autant il fut détesté, renié après. Son long règne, on l'a appelé la grande noirceur, et il devint synonyme de corruption, de patronage, de despotisme. Le chef de Québec solitaire nous parle de Maurice Duplessis, qui avait beaucoup de défauts, mais il défendait sa nation. On est des millions au Québec à ne pas se reconnaître en lui, à ne pas se reconnaître en son gouvernement. On est des millions à être tannés qu'il se présente comme notre sauveur et notre rédempteur. On n'est pas si fidèles. On est tannés, c'est serment. Le troisième lien, c'est son projet, pas le projet des Québécois. Le Parti conservateur du Canada, c'est son parti, pas le Parti des Québécois. Quand est-ce que l'humilité va faire partie des valeurs défendues par le premier ministre? M. le Premier ministre, M. le Président, parlons-en des valeurs de la nation québécoise. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence de presse du premier ministre du Québec, François Legault, du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé et du... Bienvenue à cette conférence de presse du premier ministre du Québec, François Legault... C'est pas un jeu, c'est pas, euh, 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 c'est important, là. Moi, je demande aux Québécois, il y a 87% qui sont allés chercher une dose, essayez donc de convaincre une personne chacun. L'Aleksandria Fire Department members in hot water being investigated for possibly flashing a racist symbol on our air. L'Aleksandria Fire Department member decided to flash what is the OK gesture as the camera was passing by. It happened so quickly, it's kind of hard to catch here, but it is the last Alexandria Fire Department member on the right who first makes fists and then does that OK gesture just before the camera cuts to our two anchors. A viewer email came into Fox 5 shortly after with a screen grab of this member. The emailer asking why there's a gang symbol on TV, stating it needs to be addressed. It's also listed by the Anti-Defamation League as a gesture of hate sometimes used to express white power. This hand sign has been used in recent years by white supremacists as a white power gesture. C'est pas un jeu, c'est pas, euh, 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 euh... Au Québec, ça fait longtemps qu'on a décidé de séparer la religion et l'État. Et ça fait plus de dix ans qu'on débat des signes religieux. Il est temps de fixer des règles parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit. C'est un geste important à poser, qui aurait dû être posé depuis une dizaine d'années. Il est temps qu'on tourne la page, il est temps qu'on réponde à ce que demandent une grande majorité des Québécois. M. le Président, une chance qu'il n'y a pas, qu'elle est ridicule, c'est pas, parce qu'on aurait une autre course au leadership, euh... Allez, non, ça, je... Oui, je pense que vous savez très bien, M. le leader du gouvernement. Non, je veux dire, moi, je le comprends de cette façon. S'il vous plaît. C'est drôle, hein? C'est très drôle. Non, euh, et... M. le Président, je veux dire que ceci n'est pas acceptable. Je vais demander de retirer ses propos, s'il vous plaît. Moi, je pourrais vous dire, on ne peut pas la rendre obligatoire, compte tenu de son niveau d'efficacité. En termes juridiques, c'est sûrement contestant. Donc, ça aurait été de fortes recommandations. Maintenant, on a reçu un avis formel de la santé publique. Puis, je vous annonce qu'à compter du 15 octobre, tous les intervenants, je dis bien tous les intervenants de la santé et des services sociaux, devront être vaccinés, autant ceux du public que du privé. Notre réseau de santé, comme le premier ministre vient de le dire, est une pression qui est déjà très grande, particulièrement dans la région de Montréal. Et cette pression-là pourrait s'accentuer dans le reste du Québec dans les prochaines semaines. Alors donc, on ne peut pas accepter qu'il y ait des travailleurs qui mettent des personnes vulnérables à risque. Il y en a déjà beaucoup qui sont épuisés, mais en même temps, on ne veut pas en perdre davantage. Et vous lisez comme moi, les journaux tous les jours, et on en perd régulièrement, malheureusement. Évidemment, il y a une petite minorité qui s'oppose à la vaccination, mais à un moment donné, il faut suivre la science. M. Trudeau, le 13 août, deux jours avant le déclenchement, vous avez annoncé la vaccination obligatoire pour tous les fonctionnaires fédéraux. Qu'est-ce qui va arriver aux fonctionnaires qui refusent de se faire vacciner? Air Canada, c'est clair, pas de vaccins, pas d'emplois. Quelle est votre position? Mais c'est aussi très clair, pas de vaccination, vous n'allez pas pouvoir embarquer dans l'avion cet automne. Vous n'allez pas pouvoir prendre un train. Alors ça, c'est quelque chose d'important qu'on a prise comme décision, mais on ne l'avait pas annoncé juste la veille de l'élection. On en avait parlé une semaine, deux semaines avant, quand j'avais fait une annonce avec M. Legault sur les garderies. Donc, les gens voyaient ça venir. Évidemment, on va travailler avec les syndicats, on va travailler avec les employeurs dans la fonction publique, pour s'assurer que, oui, si tu n'es pas vacciné, tu ne pourras pas travailler. Mais tu ne pourras pas travailler, il va y avoir des conséquences au travail, au bureau, parce que ça met les autres à risque. En termes juridiques, ce serait extrêmement contestable. Donc, ça va être une forte recommandation. Là, c'est un peu le fil à poule, c'est que, étant donné qu'il manque d'infirmières, les infirmières qui restent doivent travailler le plus fort et se découragent, dans certains cas, et quittent. Donc, on se retrouve actuellement avec un manque de milliers, là, on dirait au moins 4000 infirmières. C'est moi qui est élu, donc c'est moi qui décide. Donc, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce n'est pas de votre business. C'était très agréable d'avoir trois jours avec les députés de la CAQ. Ça fait un an et demi qu'on ne s'était pas vus en personne. On aime beaucoup les « teams », les « zooms », mais il n'y a rien comme se voir. Au Québec, là, on vit une grande crise. Tes tirs depuis un an et demi, ce n'est pas le temps de chicaner entre nous autres, c'est le temps de serrer les coudes. Donc, on est dans une situation, là, où c'est difficile de trouver des solutions au manque d'infirmières. Donc, on est vraiment actuellement en train de tout regarder. On n'exclut absolument rien. The Rainbow Movement, le nom porte le Rainbow Movement. Il s'agit ici du nouvel ordre social, le nouvel ordre de l'an 2000 pour la société de demain, pour établir un seul gouvernement mondial, une seule religion mondiale, un seul système économique mondial sous l'égide de Lucifer. Le premier devoir d'un premier ministre du Québec, c'est de défendre la nation québécoise, défendre notre langue, défendre nos valeurs. Au Québec, ça fait longtemps qu'on a décidé de séparer la religion et l'État. Et ça fait plus de dix ans qu'on débat des signes religieux. Il est temps de fixer des règles, parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Merci. Ici, on a perdu des curés, mais on a trouvé des laïcs qui sont baveux, hein? Hier soir, ce qu'on a vu au débat des chefs, c'est une attaque contre la loi 21 sur la laïcité, puis contre le projet de loi 96 sur la langue. Je veux être bien clair, là, ces deux lois ou projets de loi sont parfaitement légitimes. D'ailleurs, la loi 21, qui est une loi modérée, qui interdit les signes religieux pour les personnes qui sont en autorité, comme les policiers, a été adoptée démocratiquement à l'Assemblée nationale. Puis en plus, la loi 21 est appuyée par une majorité de Québécois. Le petit Jésus qui vient au monde, ça, c'est de la légende puis du conte. C'est pas la réalité, la marche normale dans la gestion d'un État. C'est beau à se raconter des contes et des histoires, ça fait dormir les enfants. Mais ça ne crée pas une paix sociale très forte. Un druide, ce n'est pas quelque chose qu'on forme avec des diplômes, c'est quelque chose qui se forme avec le temps, une expérience de vie. C'est quelqu'un qui a quelque chose à transmettre. Il s'agit ici du nouvel ordre social, le même nouvel ordre qui apparaît dans le sigle illuminatis, Novus Ordo Cyclorum, que je vous montrais sur l'endos du dollar américain. C'est par le truchement de ce groupe du vestibule que nous arrive, par exemple, ce qu'on appelle « The Aquarian Bible of Jesus Christ », qui est au fond la Bible satanique. J'ai déjà dit que les illuminatis représentaient une secte à l'intérieur de la franc-maçonnerie et qu'au plus haut niveau de la franc-maçonnerie, c'est cette secte qui dirige notamment les 33 grands initiés. Nous avons 33 Pennsylvanians qui ont testé positive pour la COVID-19. Nous avons 33 confirmés positive casés en Arkansas. 33 confirmés casés avec les residents de Boston. 33 confirmés casés de la coronavirus en Michigan. 33 confirmés casés en North Carolina. 22 goes to 33. Les Obispo County portent le total numéro de 33. « C'est moi qui est élu, donc c'est moi qui décide. » « OK, G7. » « Merci. 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 » « Comment ça va ? » « Est-ce que vous regardez comme si vous avez apprécié ? » « Oui. » « Oui. » « We have been enjoying ourselves despite the appearances, but the guy I'd like to see is just on top. Il vaằng « They will take as many pictures, as we let them, so we should have done » « I think they have shot that one. » « They've shot that one. » « Good, 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 well done » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour vous protéger vous-même, pour protéger les plus fragiles d'entre nous, pour protéger l'ensemble de la population, le meilleur moyen connu demeure le vaccin. S'il vous plaît, soyez responsable, soyez solidaires, faites-vous vacciner. Merci. On est tous d'accord. Ce n'est pas une question partisane. On doit être vacciné. Donc, s'il vous plaît, faites-vous vacciner. C'est le moment de vous faire vacciner. Ça sauve les vies. C'est comment nous allons finalement défiir le COVID. C'est le moment. Faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner. Introduira dans ces vaccins des cristaux liquides. Ces cristaux se logeront dans les cellules de votre cerveau et ils deviendront des micro-récepteurs à des champs électromagnétiques envoyés par des ondes ultrasoniques à très, très basse fréquence. Et avec ces ondes à très basse fréquence, on pourra vous empêcher de penser. On pourra faire de vous des zombies. Prétendre que de protéger le français, c'est discriminatoire ou même raciste, c'est ridicule. C'est pas vrai qu'on va se faire donner des leçons là-dessus par personne. Donc, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse à Ottawa, le Québec est une nation libre de protéger sa langue, ses valeurs, ses pouvoirs. Forme économique de Davos, vous vous rendez? Oui, effectivement. Donc, pour la fin de la semaine, je quitte pour Davos. Et là encore, j'aurai l'occasion de rencontrer des dirigeants de grandes entreprises. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de plus qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les dix années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire variables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos. Et à la fin, peut-être, il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. On appelle quelqu'un. On n'a même plus le réflexe de devoir prendre un appareil. Ça se fait naturellement. La technique continue le corps. Oui, vous parlez et vous dites, je veux maintenant être connecté avec n'importe qui. On a des discussions plusieurs fois par jour. Il n'y a pas le temps pendant des semaines d'écrire des rapports. Il n'y a pas de rapport de la santé publique. Right now, but we have no choice. We need to reduce our social contacts. Il n'y a pas de rapport, là. As we said in the past few days, outside of the CHSLDs, we have managed to flatten the contagion curve. Il n'y a pas de rapport, là. Ils sont essentiels, bien sûr, pour alimenter les autorités de la santé publique qui prennent au sérieux en passant l'ensemble des demandes. Il n'y a pas de rapport, là. Ici, dans la capitale nationale, la direction de santé publique a dû revoir complètement son mode d'organisation. Donc, je vous annonce que d'ici deux semaines, toute la population adulte pourra prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Dès demain, excusez-moi, ça va bien aller. On ne débattra pas en commission du passeport vaccinal. Je n'aurais pas envie d'avoir certaines personnes que je n'aimerais pas venir expliquer qu'il y a un complot, puis que ce n'est pas bon de se faire vacciner, puis que, dans le fond, on met une puce dans le bras du monde pour suivre ce qu'ils font. Puis les histoires, là, même, là, je ne pense pas qu'on a besoin de ça au Québec. Il est possible d'administrer un vaccin à l'intérieur duquel il ne semble rien y avoir en apparence et qu'il ne soit pas offensif pour la santé d'aucune manière. Mais, par contre, le même vaccin, à cause de son contenu mal défini, mis en relation un an ou deux ans plus tard avec un autre vaccin qui, lui aussi, semble inoffensif à première vue, les deux combinaisons vont produire des problèmes invraisemblables. Et j'ai su dernièrement qu'il était possible, sans que ça puisse être décelé nécessairement au niveau d'analyse scientifique, il était possible de couper en deux un cristal liquide, d'en mettre une partie dans un vaccin, un an ou deux ans plus tard, la deuxième partie se retrouve dans un autre vaccin. La combinaison des deux avec les informations que je possède au niveau des cristaux liquides permet le contrôle direct des individus via satellite en vue d'en arrivant, à un moment donné, à un contrôle politique absolu sur les populations. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut augmenter le 88 %. Moi, je suis très fier de dire que les Québécois, à 88 %, se sont fait vacciner au moins une dose. Mais le 12 % qui reste, là, il faut qu'il se passe quelque chose. Mais ça va arrêter où, M. Legault? La liberté promise, ça veut-tu être 100 % de gens vaccinés? C'est parce que vous nous aviez promis la liberté qui n'arrive pas, parce que vous nous aviez promis... Quand vous allez venir vous faire vacciner, ceux qui ne savent pas encore, pour être complètement protégés, ça prend deux doses. Bon, je n'ai pas besoin de te dire que se faire vacciner, c'est important. Pour toi, pour tout le monde, c'est tellement facile que même moi, j'ai réussi à faire mes deux doses. Le grand tirage, le 3 septembre, 18 ans et plus, pour être éligible au grand tirage, deux doses. C'est important pour être éligible au grand tirage, deux doses. Je suis Québécois, M. Blanchet, un fait que vous oubliez constamment que je suis fier Québécois, que j'ai toujours été Québécois, que je serai toujours Québécois. Je vous garantis qu'on va tout donner, tout donner ce qu'on a pour répondre à cet espoir. Et on va le faire d'abord pour les familles, pour les enfants, mais on va le faire aussi pour nos aînés qui ont bâti le Québec moderne. Est-ce que notre système de soins est capable de le faire? Tu ne pourras pas travailler si tu ne pourras pas te présenter au bureau. Au travail, au bureau, parce que ça met les autres à risque. Si nous autres, on peut vous expliquer les effets du secondaire, mais nous autres, on ne peut pas engager la responsabilité. C'est un truc que vous prenez. Au-delà de ça, il n'y a aucune responsabilité légale. Même si vous avez des effets secondaires très importants, la santé publique n'assume pas les conséquences. Le gouvernement, c'est comme ça. Parce que moi, en fait, ce que je me dis, c'est que quand j'achète un produit à l'épicerie, la compagnie qui me vend le produit est responsable si jamais j'ai une ingestion grave ou des choses comme ça. Mais si vous lisez la loi sur la crise sanitaire, que la pandémie s'affecte pas du tout, c'est que même s'il y avait des conséquences graves, il y a quelqu'un qui a jugé que la pandémie pour protéger la population... Ok, ça fait que la pandémie le justifie selon eux. Ok, bon, parfait. Merci, bonne journée. Bon. Bien, au moins. Au moins, ils sont honnêtes. Ils ne prennent aucune responsabilité si jamais il y a des problèmes. Évidemment, il y a une petite minorité qui s'oppose à la vaccination. Mais à un moment donné, il faut suivre la science. On ne peut pas démontrer l'efficacité ni la démontrer. C'est un... Je pourrais dire, c'est une façon de s'exprimer en termes de science qui est très habituelle. La science également nous montre que les choses ont changé. On n'a pas besoin que ce soit la famille biologique. I think it's really important that we work from facts and understanding of the science around things. Druid, je veux dire homme de science. Je veux dire homme de science. Éliseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuse Les druides s'occupent des choses sacrées, ils dirigent les sacrifices publics et privés, et interprètent tout ce qui a trait à la religion, écrivait par exemple Jules César en 50 avant notre ère, après avoir envahi la Gaule. L'Empereur avait remarqué leur intérêt pour l'astronomie, l'éducation et la bravoure, ainsi que leur coutume de sacrifier leurs compatriotes gaulois pour s'attirer la grâce des dieux en mettant le feu à de gigantesques effigies humaines en osier où étaient enfermés des hommes vivants. D'autres auteurs romains ont également été obsédés par l'amour que vouaient les druides au sang et à la mort. Pline l'Ancien évoquait par exemple le goût des druides pour le gui et le sacrifice humain. Le meurtre d'un homme était pour eux un acte attestant de la plus grande dévotion, écrivait-il, et manger sa chair signifia s'assurer une santé bénie des dieux. Tacite a même fait état d'une bataille au pays de Galles au cours de laquelle les druides ont recouvert leurs autels du sang des captifs et consulté leurs dieux à travers des entrailles humaines. druides, je veux dire âme des sciences. C'est un niveau d'admiration que j'ai en fait pour la Chine. Qu'est-ce que… d'où ça vient cette furie, cette intensité? Parce que c'est pas typique du Canada. Ça s'est passé à Montréal, ça s'est passé au Canada, avec l'aide du gouvernement canadien en lien avec la CIA où on a torturé des gens. non. Personne ne nous disait jamais de quel traitement il s'agissait. J'ai reçu 31 traitements aux électrochocs durant cette courte période. Il s'est avéré que ce n'était pas nécessairement bon pour moi, mais bien pour la CIA et les études qu'il publiait. Et voilà, un astille gros micro-ondes. Hein? Qu'est-ce que ça va faire, mec, qu'il paye sur le piton? Le moment venu. Vacciner, c'est gagner. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas un député libéral qui va dire, c'est pas vrai qu'on va faire l'élection de 2018 avec cet argent sale. La tension monte. Le président intervient à plusieurs reprises. Je comprends l'atmosphère qu'il y a dans cette chambre. Puis le chef de la CAQ, il vote cette affirmation. C'est un parti pourri. Un parti qui ne veut pas rembourser de l'argent sale, c'est un parti qui est pourri. Quelqu'un qui veut devenir premier ministre et qu'il parle comme ça, il devrait se reprises. Il se regarde dans le miroir. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est passé. J'avais pas de masque! Cours un masque, là! Attends en gros. AHH sacrifices de lundi Quai ?! Quand c'est quelqu'un d'un for à nous? C'est une question. Je serre à monsieur Legault sa propre bléthine. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous faire fourrer. Pour arriver à rallier la population autour d'un projet politique, il fallait d'abord arriver à lui donner confiance dans la politique elle-même. Allons jusqu'aux pharmaciens. Est-ce que ça va jusque-là et où ça s'arrête? Sous-titrage MFP. En d'autres mots, vous avez le statut de communauté religieuse. Alors ma première question, la suivante, est-ce que vous pouvez nous dire, vous avez combien de membres dans votre communauté religieuse? J'en ai combien les droits d'au Québec? C'est une communauté qui est extrêmement diverse et éparpillée. Vraiment, là, des gens, souvent, ils vont nous demander, est-ce que c'est une secte? Puis moi, à la blague, je vais leur dire, non, c'est un insecte. Parce que finalement, ça se déquine en plusieurs sections. Peut-être que Mme la députée de Monterville aimerait ça devenir une druidesse, puis on pourrait juste assister à son initiation. Mais peut-être après la classe. Mais on pourrait rentrer ensemble, druides et druidesses. Je vous invite à demeurer après la classe si vous voulez entrer dans le groupe. Donc, une bonne impression magique. Alors, M. le député de Blainville, la parole est à vous. L'Assemblée nationale veut vous entendre. Et parce qu'on veut vous entendre, on vient de créer la table citoyenne. Une table qui va prendre la forme de groupes de... Il s'agit ici d'une secte gnostique. Donc, il s'agit de gnozes. Tous les maçons ne sont pas des illuminatistes. Mais tous les illuminatistes sont nécessairement des framasons. Il existe beaucoup de framasons qui ne sont pas illuminatistes. Les illuminatistes ne sont pas intéressés par le petit frétain des framasons du 10e, 9e, 8e, 7e degré. Mais au fur et à mesure que nous grimpons dans les échelles des 33 degrés de phara-maçon, eh bien là, on se rend compte qu'à partir du 20e degré, il y a consécration formelle à Satan. Donc, une secte gnostique de caractère malichéenne, parce qu'on croit qu'il n'y a pas un dieu, mais deux dieux. Et comme il s'agit des plus hauts niveaux de la framasonerie, eh bien, il y a un contrôle qui s'exerce sur tous les niveaux inférieurs. Pour les illuminatistes, le dieu du bien, c'est Lucifer. Le dieu du mal, c'est Yahweh. Et alors, ça explique pourquoi tout, dans leur liturgie, dans leur littérature, dans leur pensée, dans leur action, il n'y a qu'un service et une allégeance possible, c'est l'allégeance à Lucifer. Pour que, grâce à leur action d'illumination, par voie d'initiation, ils puissent finalement amener le monde sous le régime universel et unique de Lucifer. Ce que je demande aux Québécois, depuis le début de la campagne électorale, c'est tenir compte des intérêts de la nation québécoise. Est-ce que vous les comprenez, ces fanatiques ? Bien sûr, vous êtes tout sauf ça, vous êtes à l'autre extrême, vous êtes intégré dans la société mondiale, mais ces gens qui sont contre tout, qui sont contre le système mondial, qui se mettent au banc, qui sont habités par une foi fanatique, est-ce que vous comprenez ce phénomène ? Je comprends cela d'une manière générale, c'est-à-dire, ce qu'on a aujourd'hui, c'est une bataille entre la modernité et, disons, la peur des gens, de ce progrès qu'on voit partout, de ce monde complexe, de ce monde interconnecté. Et notre intérêt, c'est d'avoir plus d'autonomie, pas moins d'autonomie. Vous parlez au téléphone à Mme Merkel, à Obama, à d'autres, si j'étais général du FSB ou de la CIA ou du Mossad, évidemment votre téléphone.